Eh, mais se couche ! Je ne sais plus non plus pourquoi les arbres s'envolent et se reposent. Je ne sais plus non plus pourquoi les oiseaux refleurissent au printemps. C'est quoi ça ? Tu t'es gouré là ? C'est ça ? Tu t'es gouré, c'est pas ça ? Non, c'est pas ça, c'est des images politiques. Pour une pote, tiens, mon truc. Les oiseaux refleurissent au printemps ? Oui, non, mais c'est pas ça, c'est écrit comme ça. Ah bon, c'est eux qui se sont gourés alors ? Non, c'est... non. Non, ils ne sont pas gourés, ils ont fait spas. Ils ont fait spas de secours, ils... C'est un con, c'est vrai, ça. C'est une fiche d'ouvrière, ça, c'est vrai. Je vais se souvenir qu'à ma première audition... Je compte, c'est un reportage. J'aime bien les scottes chantiers. En classe de déclamation, on m'avait dit qu'il faudrait choisir un texte d'un poète à dire. Et la plupart des gens, on prenait Prévert, on était en Belgique, donc Maurice Carême, je ne sais pas si ça vous parle. Les plus cultivés allaient vers quand même Rimbaud. Et moi, j'avais, sur VHS, renoté tout le sketch du nouvel Homo. Vous savez, le nouvel Homo, le nouvel Homo, il l'a encore plus blanc. Parce que l'ancien Homo, il l'avait blanc, il fallait mieux changer. Le nouveau, vraiment, il l'a encore plus blanc. Alors, le nouveau, il l'a encore plus blanc. Parce que blanc, moi, je sais, c'est ça comme couleur. C'est blanc. Moins blanc que blanc, je me doute. Ça doit être Hitler. Mais plus blanc que blanc. Qu'est-ce que c'est que de couleur ? C'est nouveau, ça vient de sortir. Ah non, alors, ça va. Bon. Alors, le nouvel Homo, c'est celui qui lave la tâche qui est cachée dans le noeud du torchon. Non, je voudrais savoir que je me suis aussi contre ça. Alors, regardez. C'est en vrai, à la télé, là, ça ne vend pas. Il y a une bonne femme qui a un torchon avec une tâche. Je ne sais pas comment ils font la tâche, déjà. Peut-être qu'ils se mettent à plusieurs, il y a des concours. Alors, je ne sais pas, ils ont un meilleur très âgé ou je ne sais pas. J'étais très content de moi, je trouvais que c'était vraiment un beau poème qui allait faire rigoler ma preuve de déclamation qui était un peu déstabilisée par ce choix poétique de ma part. Cette preuve de déclamation ne pouvait pas se douter une seconde que quelques années plus tard, la prestigieuse collection de la Poilade sortirait du poids de Michel Colucci, créateur. C'est l'acteur du Nouvel Aumône. Ah, c'est balèze. Un des prophètes non reconnus. Mais quand on observe Coluche, on peut vraiment se poser la question. D'où vient l'inspiration ? Et c'est Gag qu'il écrit et qui atterrit sur scène. Il fait comment pour en faire des personnages si familiers ? C'est l'osphérique. Je ramasse toute l'année des idées comme ça qui traînent. Ce n'est pas vraiment des idées. C'est des chutes. C'est des petites choses qui se passent. Je ramasse un petit peu tout ça. Et puis après, je les mets bout à bout. Et puis parallèlement à ça, je sais de quoi je vais parler en gros. Cette année, je voulais faire un flic qui défend sa position. Parce que ça est forcément un sketch. Un flic qui défendrait sa position. Il est planté d'avance. Je ne déconne pas, on va se faire piquer. Elle dit, on fait gof ? Elle dit, tu n'as pas le goût qu'on t'a passé la gueule d'un flic. Et non ! Ah, la crise ! Une fois, ça ramène, elle est bourrée la gueule d'un flic. Ils nous ont dit, c'était une bambure. T'aurais eu la gueule de la bambure, elle. Moi, ça ramène, ça n'a envie de bamer. Ah, je ne bafume en impeccable. On se font les gueules. Bonne une bande de jeunes, on se marre. Parce que je vois, les gens disent, oui, la police, c'est un refuge pour les alcooliques. On n'a pas voulu à SNCF et au PTT. Oui, mais non. La musique de Colus, c'est une musique qui est juste à l'intérieur, mais qui fait ressortir de façon grinçante et quelquefois avec quelques couacs pour montrer, en fait, le côté superficiel. Ils m'ont fait le coup du camion, je te signale. C'est vrai, quand je regarde maintenant les sketchs, je suis sur le cul, et puis surtout que maintenant, j'ai fait un peu de scène. Bon, encore un peu. Je me suis exercé avec plus ou moins de bonheur à cette discipline. Je suis obligé d'être impressionné par la puissance du personnage. L'agenté ! C'est-à-dire que je crois qu'effectivement, la connerie dont je l'accorde, c'est-à-dire qu'il en est seul responsable. Eh, Bobby, t'es tellement pourri, tu pouvais pas être. C'est le même mec, le mec, c'est moi, hein. C'est... Qui prend la position de tout le monde, hein. Et puis, il se met dans la peau du connard en question. Et puis, voilà. Alors, il peut être père de famille, ancien combattant, flic, autostopper, c'est toujours le même. Ok. Et soudain, Coluche inventa le clown protéiforme. Tout est machine comique, avec une puissance de feu capable de multiplier des personnages haut en couleur. Dans un sketch culte, parodie d'un jeu télévisé. Un jeu avec des vrais gens qu'on dirait qu'ils sont faux ou prêts pour la parodie. Un sketch, pour tous ceux qui avaient loupé l'histoire d'un mec, une session de rattrapage, en quelque sorte. Est-ce que le « chmille blick » peut s'utiliser dans la cuisine ? Répétez-moi comment vous dites le mot « chmille ». Allez-y. Chmille blick. Ah, ça y est, bravo bien. En Alsace, c'est presque un nom du cru. Je pense que le premier truc qui m'a fait rigoler, c'était « chmille blick ». À vous, Cajar, à vous, Simone, premier candidat. Bonjour Guy, à l'étant de Cajar, venu d'entre eux, bonjour ! Le premier candidat, c'est monsieur ? Monsieur Moulinot, marchez à l'article de pêche, je suis en place de bâcher, Cajar ! Un article de pêche de qualité s'achète chez Moulinot ! Posez votre question, monsieur Moulinot ! Mais alors, est-ce que le « chmille blick » est-il verre ? Non, 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 non. À quoi pensiez-vous, monsieur ? À un verre de terre de chez Moulinot ! Candidat, candidat suivant, très vite, c'est Simone ! Oui, 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 candidat suivant, c'est monsieur ! Bonjour, Diluc, je me présente, Émile Duboulin, compagnon de la Libération de Français-Jacques-Égère. Est-ce que le « chmille blick » a fait 39,40 ? Euh, non, 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 monsieur, non ! Ça ne m'étonne pas, ils sont tous des plantiers à la télévision ! C'est ça, c'est ça, c'est ça ! Dans le sketch du « chmille blick », par exemple, ce qui m'a toujours frappée, étonnée, c'est le ton...